bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo youtube concernant le développement personnel alors aujourd'hui je suis à sept dans les roues département 34 pour des formations et des stages en chamanis et en reiki voilà des soins énergétiques etc je devrais faire aussi normalement une conférence mais là on verra ça demain parce que pour l'instant c'est plus ou moins calé donc voilà j'attends la confirmation alors qu'est ce que j'allais dire aujourd'hui en fait je vais revenir sur sur ce que je disais hier sur sur quelque chose que j'ai pas développé en fait c'est la mauvaise estime de soi en fait c'est souvent on a l'impression que notre vie ne va pas j'ai des factures à gogo ma voiture arrête pas de se faire accidenter ou j'ai ou on me rend dedans etc mais je comprends pas pourquoi je suis tout le temps en fait dans mes galères en fait c'est ce que souvent les gens me relatent etc alors sachez que des galères nous en avons tous normalement pas normalement c'est même sûrement mais si nous portons fait l'intention sur ceux ci en fait nous attirons en fait toujours plus de galères alors en fait nous sommes un atome vibratoire corps de chair composé à 60% d'eau et cette résilience par rapport à cette vibration nous attirons en fait ce que nous pensons donc ce que je pense je le crée n'oubliez pas que cet adage qui a été créé il y a quelques temps c'est bien la création de nos pensées qui crée notre monde dans lequel nous vivons donc si vous voulez un bon monde vous l'attirez si vous voulez faire quelque chose de négatif vous l'attirez aussi si vous attirez des hommes par exemple violents ou des personnes qui vont en fait profiter de vos maltraités etc c'est cette vibration vibratoire que vous avez en vous et qui les attire en fait vous attirez à vous en fait des casseroles donc ces casseroles sont en vous et forcément sont l'autre alors vous avez nous sommes en fait des multi facettes en vibration donc notre âme à multi facettes un coup nous sommes parents un coup nous sommes des enfants avec nos petits enfants mettons nous pouvons être des enfants quand nous allons danser nous sommes l'amant notre femme nous sommes le travailleur le thérapeute le sage l'enseignant etc c'est multi facettes ces multi facettes ont besoin en fait d'être alimenté qu'on leur donne à vivre en fait comme c'est qu'on donnait de l'eau à ce moulin pour qu'ils tournent etc alors si vous voulez sortir de toutes vos galères du hérémie par exemple du chômage etc changez de vibration voilà si vous ne changez pas de vibration vous continuerez en fait d'attirer tout ce qui va pas et tout ce qui ne faut pas dans votre vie c'est comme si vous vouliez vous envoyez en fait un message à l'univers que vous ne vouliez pas que votre projet de vie fonctionne voilà les gens qui sont dans la maladie c'est pareil hein tous ceux qui prennent des psychotropes des antidépresseurs etc et d'autres choses ce sont des gens qui se sentent bien inconsciemment dans leur maladie voilà donc faut savoir que tout ceci est lié en fait à l'éveil spirituel à une éveil de conscience et par rapport à tout ça une compréhension de vie une libération de l'être et une transcendant de nous même voilà donc c'est important de le voir pour le comprendre le comprendre le conscientiser voilà la conscientisation ça veut dire la compréhension de l'épreuve pour la régler et attirer en nous en fait ce champ vibratoire qui nous faut et attirer enfin ce que nous voulons et non plus ce que nous ne voulons plus voilà donc par exemple si j'arrive pas à avancer dans ma vie je vais avoir en fait mal par exemple à ma jambe droite hein qui va m'immobiliser et qui ne me fera plus avancer dans certains secteurs de vie ou dans tous les secteurs de vie donc je vais devenir en fait comme si que je ne pouvais plus marcher je deviens je crée en fait un handicap à ma jambe droite par rapport à tout ça donc voilà donc n'oubliez pas que chaque maladie chaque mot du corps du corps est une conscientisation de l'esprit qui est d'abord inconsciente et qui après qui est inconsciente et après qui devient conscience quand on arrive dans l'éveil spirituel mais la seule manière d'arriver à l'éveil spirituel c'est de vivre l'éveil dans sa chair par rapport à haut traumatisme à la dépression qu'on va pouvoir vivre 1 si elle n'est pas là actuellement et si je voulais comprendre et je veux la transcender et lâcher enfin tout ce que je ne veux plus il faut que je rentre dans un protocole en fait deux formations en énergétique en chamanis en reiki etc qui va me faire libérer puisque je vais apprendre à canaliser en fait l'énergie dans mes mains et je vais moto guérir moto soigner en lâchant en fait tous les problèmes qui sont liés à mon mental hors de mon corps puisque je canal ni lise l'énergie qui vient de l'extérieur donc je se deviens un canal à un canalisation j'ouvre en fait je vais ouvrir en fait mon cerveau au droit par moi même par ses stages ou par une forme en fait d'éveil de soi par rapport à des initiations qui sont réquis qui sont faits par mon enseignant et qui va me transcender me catapulter toujours plus vers l'avant donc voilà donc si vous voulez aller bien changer en fait votre quotidien c'est à dire remettez vous en question au quotidien pour aller bien pour aller mieux pour lâcher en fait toutes ces souffrances et en fait pour